Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, nouveau rebondissement. On vient de défaire déménager notre petite Ashley du coup, qui a décidé du coup d'habiter par elle-même dans une autre maison qui est également sur le terrain de Bridchester, donc on va entre guillemets considérer cette maison comme étant une maison de location et non pas acheter, même si en soi c'est acheté, voilà le temps de ses études, voilà donc elle a vraiment plus beaucoup d'argent parce que je lui ai remis 20 000 en poche, donc là actuellement elle a 20 000 en poche, le terrain meublé lui a coûté quand même pas loin de 18 000 et quelques dollars et voilà ce que ça donnait, donc elle a quand même 1400 dollars en poche, mais tout est meublé, on a une cuisine etc, par contre il va falloir quand même qu'on achète les deux petits lits, on va peut-être modifier 2-3 petits trucs et on va faire en sorte que ça devienne habitable pour tout le monde ici parce que pour le moment ce n'est pas forcément le cas, c'est limite j'ai envie de lui mettre un canapé clic-clac au salon pour que ça fasse un petit peu quand même étudiante et du coup consacrer la chambre qui est au premier étage pour les deux enfants, d'un côté des fois j'aurais quand même préféré que ce soit un rez-de-chaussée unique mais bon ça passe, ça passe, ok du coup elle vient d'arriver, c'est déjà le bordel dans les besoins, on va essayer de tout mettre ça à jour et dès le matin aller directement à l'université parce que plus vite on ira, plus vite on aura la bourse et mieux ce sera et je pense aussi plus vite on s'amusera, écoutez c'est parti oh mais il est trop chaud regardez avec son petit manteau, je confonds toujours les prénoms, c'est Scott avec son petit, c'est pas un renard, c'est un petit hamster, son petit pull hamster qu'est-ce qui va pas tout ça, je saute depuis longtemps, pourquoi m'ont-ils abandonné ? oh le pauvre loulou, bon on va remeubler comme il le faut ici parce que c'est pas ouf ouf oh elles sont trop mignonnes ces veilleuses on va mettre ces petites veilleuses, oh c'est trop chaud c'est trop chaud je valide totalement du coup j'ai l'impression qu'on régresse parce que j'ai l'impression qu'on a perdu de l'argent avec toute cette histoire on va racheter la grande maison de poupées là, ils vont être contents comme ça oh stylé la maison de poupées carton aussi je referme limite celle en carton je trouve ça plus joli, plus mignon on va garder qu'une seule sur les deux en plus elle est moins chère 1750 mais c'est énorme mais c'est trop cher bon bah uniquement une petite table de jeux de cubes là on va leur mettre comme ça ils vont pouvoir jouer est-ce qu'ils peuvent jouer à deux ? je ne sais pas voilà les jeux c'est bon on va rajouter des petits pots pour les petits enfants voilà un petit pot dans le tapis je me fais de l'argent pour le moment si on n'a pas besoin hop ici c'est bon il nous faut un lit du coup alors un lit est-ce qu'on ne mettrait pas genre un lit clic-clac en bas ? pour le style même pour un lit clic-clac on n'a pas assez d'argent c'est une blague c'est une blague c'est du tout le vent moins cher il est à 1400 dollars quoi qu'est-ce qu'on peut vendre au pire ? là c'est bon on a assez de sous non ? alors en vrai si on vend ça ça on le met à la place d'ici et que du coup on met ouais il nous faut 1650 et puis on vend une chaise on va toujours passer c'est 1650 oh non mais je voulais pas vendre ça à la base mais bon tant pis et du coup on a ce qu'il faut ah mais non en fait ça il faut qu'on le vende de toute manière parce que le lit il faut bien qu'il se baisse sinon on n'y arrivera pas comme ça ça passe voilà comme ça c'est droit comme si on le met tout au fond comme ça ça passe aussi ça fait un petit peu loin par contre on va le mettre comme ça ok je touche plus à rien parce que sinon ça va être la merde et maintenant du coup qu'est-ce qu'il se passe il faut leur faire prendre un bain c'est ça à tous les deux à tous les deux donner un bain oula pourquoi Lexi pourquoi Lexi oh ils sont trop chauds oh il a fait le quart et on va donner un bain à Scott également et toi du coup divertissement il peut pas je croyais que c'était pour les bambins il peut pas l'utiliser bon bah va jouer à la poupée c'est pas grave mais du coup faut que je le revende parce que sinon je perds l'argent moi préparer un repas gastronomique ouh quelle est cette beauté là gâteau blanc et noir il est vraiment très beau le noir et blanc et le blanc et noir les deux là ils sont très très beaux waouh par contre je préfère faire un grand repas ça tiendra plus longtemps quand même faut que je remplace la baignoire par une douche ou que je rajoute une douche parce que les bains ça met trop de temps ok j'ai juste déplacé lui parce que je pense que j'ai dû me louper voilà là c'est bon et là tu peux aller dormir comme ça quand elle se réveille on va à l'université on va aller s'inscrire directement oh c'est des collègues bienvenue dans le quartier je les invite ils ont de la bouffe en plus allez on leur dit au revoir comme ça on va se recoucher lisa va t'occuper plutôt de ton enfant là au lieu de s'occuper d'ici là va t'occuper de Lexi hein eh bien ça squatte chez moi ça bouffe dans mon frigo là j'avoue elle bouffe ah non ça va c'est ici j'allais dire elle bouffe ce qu'on m'a ramené mais non ça va ouais c'est quand même servi dans le frigo elle a cru qu'elle était chez elle mais tout va bien sinon allez on va à l'université avant qu'il soit trop tard ça va être trop bizarre je suis tellement fière en fait d'acheter truc de fou non mais vraiment je suis vraiment fière d'elle parce que vu tout le chemin qu'on a parcouru avec elle je suis vraiment c'est comme si c'était mon enfant qui partait à l'université la vérité alors nous sommes arrivés sur place et il me semble qu'il faut qu'on aille à ce truc là bon on va se renseigner sur les inscriptions parce que j'ai l'impression que j'ai dû me louper d'accord donc il faut passer par un ordinateur ou une boîte aux lettres donc on est venu pour rien finalement donc on va rentrer tout simplement et on va aller s'inscrire on va utiliser la boîte aux lettres du coup université s'inscrire à l'université ok donc on va choisir l'institut Foxbury voilà ok on a toutes les informations par la boîte aux lettres c'est magnifique mais quelle magnifique boîte aux lettres qui nous apprend tout du coup on a tout ça mais nous ce qui nous intéresse c'est voilà c'est tout tout ce qui est avec le doré donc tout ce qui est prestigieux donc soit c'est biologie donc on va quand même se renseigner donc dans biologie c'est réellement une question de vie ou de mort la biologie la biologie tente de résoudre les mystères de la vie par l'étude entre autres des compétences fitness jardinage logique fitness jardinage logique débat scientifique un diplôme en biologie peut vraiment vous ouvrir les yeux sur le monde qui vous entoure donc les avantages du diplôme grâce à ça alors on peut faire ça médecin culturiste botaniste biologiste marine on va quand même regarder zioter rapidement les autres moi ce qui m'intéresse c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut évoluer donc là par exemple c'est le charisme la logique et la recherche et débat on peut faire administration investisseuse responsable environnement ça ne m'intéresse pas l'économie ça on enlève infamie là il faut quoi fitness logique malice et là on devient méchante patronne trafiquante interstellaire ça va pas trop avec Ashley voilà je pense qu'on va prendre informatique c'est programmation et robotique c'est ce qui m'intéresse le plus et là-dedans on peut devenir entrepreneur de start-up ingénieur en informatique oracle programmeuse indépendante donc il y a tout ça qui m'intéresse pour le moment on va quand même vérifier les autres ah ça peut intéressant parce que je vois que dans physique on a également bricolage robotique et physiologie je pense qu'on prend physique ça y est on prend physique les gars ingénieur en mécanique ranger de l'espace scientifique technicienne en écologie il y a tout ça ça m'intéresse vraiment donc je pense qu'on va quand même regarder le dernier charisme logique et recherche et débat et dedans on peut devenir détective agent de diamant enseignement opération secrète mais non on va prendre physique maintenant nombre de cours obligatoires si j'en prends 4 il va être plus long c'est ça et si j'en prends 1 ça fait quoi cours optionnel mais il y a plein de trucs c'est trop bien regardez tout ça ce qu'on peut choisir et si j'en prends 4 je vais prendre 4 HLOSUN doit terminer 12 cours pour obtenir son diplôme on va prendre 4 cours obligatoire ok ensuite à son domicile on reste à son domicile actuellement de toute façon on n'a pas vraiment le choix au niveau budget coût par semestre coût total un truc que je comprends pas là alors on a la bourse mérite moins 500 la bourse habitante de Brichester moins 350 la bourse étude pour tous moins 500 ça veut dire qu'on est en fait on est gagnant de 1350 dollars et là on paye 480 ouais dans les 960 dollars je dirais vite fait calculé de tête ça veut dire qu'on est en positif de quelques dollars mais on reçoit pas ça veut dire que là on paye rien de notre poche mais ça veut dire quoi est-ce que je gagne quand même les 400 dollars par semestre mais c'est vraiment pas beaucoup on n'arrivera jamais à survivre avec ça on n'y arrivera jamais option de paiement payer avec les fonds du foyer ou payer avec un prêt étudiant le sim devra rembourser le coût plus ses intérêts et il y a 0 dollars au total de toute façon on doit payer 0 dollars donc on a gagné 390 dollars mais on gagne combien tous les combien de temps ok on a 4 ok ok je me surpose parce que là ça commence à se compliquer les gars si on regarde un petit peu par là on en est à comment alors institut Foxbury aimant et mécanique donc c'est le cours dans 16h et rendre une dissertation simistrielle mais on n'a même pas d'ordinateur pour ça faut qu'on fasse un prêt les gars faut qu'on je pense que le temps de je pense qu'on va faire un système de prêt qu'on d'argent qu'on pourra rendre à la fin de l'université quand on commencera à travailler un sorte de prêt universitaire que je m'accorderai moi-même et qu'après je rendrai avec les intérêts donc si on part par exemple sur une base de 10 000 simflouz pour pouvoir s'acheter un ordinateur et pouvoir survivre pendant quand même le semestre on rendra après 12 000 simflouz je sais pas qu'est-ce que vous en pensez même 12 000 je trouve ça beaucoup parce que ça veut dire c'est un intérêt de 20% c'est énorme aucune banque ne fait autant d'intérêt quoi mais vu que c'est un jeu et qu'on aime bien la difficulté pourquoi pas partir sur 10 000 simflouz de prêt et rendre 12 000 je pense qu'on va faire ça on va faire ça les gars on va partir là-dessus alors on va partir sur monnaie du coup 10 783 simflouz voilà on va se prendre un bureau un ordinateur pour pouvoir travailler parce que je pense qu'il faut tous les étudiants prendre une dissertation avant la fin du trimestre les étudiants vont prédiger envoyer leur dissertation à l'aide d'un ordinateur vous voyez donc ensuite ici on a dans deux jours il faut passer un examen final ici dans 17 heures il faut faire une présentation dans deux jours il faut passer un examen final enfin c'est compliqué c'est très très dur et de toute manière un ordinateur il nous en faut un absolument un ordinateur portable allez allons-y pour l'ordinateur portable 1000 dollars ça va elle a pas coûté si cher que ça et on est déjà pas mal on essaye quand même de garder l'argent ce serait pas mal alors il faut faire une dissertation ouais il faut déjà la rédiger avant de l'envoyer quand même ah c'est qu'est-ce qu'elle est studieuse petite dissertation sur les aimants les aimants c'est quoi les aimants et mécaniques aimants et mécaniques par contre je vois pas où est-ce qu'est l'avancement parce que d'habitude il y a un tri vert on voit comment ça avance là ça veut dire je sais même pas combien de temps elle va mettre à finir sa dissertation ok elle a fini la version de sa dissertation de semestrielle elle peut continuer à la modifier ou la rendre telle qu'elle on va vérifier un petit peu université crabe universitaire dissertation semestrielle qualité médiocre donc on va modifier si elle est de qualité médiocre c'est que ça ne va pas et qu'il faut donc la modifier faut vraiment que je passe à 4000 de satisfaction vraiment comme ça après on prend le trait où on dort moins et on travaille plus du coup par la même occasion ah là je suis en mode tryhard les gars là je suis en mode tryhard on va y arriver il est satisfait de la dissertation mais c'est très bien on va lui dire 0 plus 0 égale la tête à toto faut qu'on surveille ici de 8h à 9h25 faut que je rende et comme je disais on va prendre une douche on va garder le bain parce que c'est vrai qu'on a des comme je disais on a des bambins du coup on est obligé d'avoir un un bain pour pouvoir les nettoyer quand même j'y avais pas pensé mais effectivement quand on a des bambins la baignoire est obligatoire on va mettre ça comme ça normalement comme ça je vais pouvoir l'utiliser ça devrait pouvoir être fonctionnel mais il y a trop de devoirs il y a trop de devoirs oh il s'échit dessus elle devra consulter ses horaires de quoi elle peut voir quand elle fera ses devoirs elle tutira quand elle mangera et quand il restera du temps elle se détendra et s'amusera je pense qu'on aurait peut-être pas dû prendre 4 cours directement on aurait dû le faire en divisé par 2 parce que c'est vrai que ça m'a l'air hyper compliqué de gérer les enfants je veux qu'elle finisse au moins ses devoirs avant d'aller et là elle part et on envoie à la garderie mais genre ça a duré une heure le cours là c'est de 9h30 à 10h55 mais meuf faut que t'ailles en cours là et elle repart direct à peine elle rentre elle repart ok elle est rentrée allez va dormir directement c'est pas grave tu peux va dormir Ashley a suffisamment travaillé pendant ce cours pour avoir une bonne note même si elle a vu que d'autres étudiants semblaient apprendre de façon plus proactive cependant Ashley pense quand même à améliorer sa note finale oui tant que la note finale est bonne c'est bien t'inquiète tout va bien oh non des lutins les lutins les lutins les lutins ils peuvent nous faire gagner de l'argent calmer le gnome on va lui donner une tarte celui là on va lui donner un jouet et la faucheuse là qui fait flipper on va lui donner un cube du futur oh il a dit soul soul il est content lui il est pas content on va lui implorer pardon il m'a électrocuté de toute façon je vais te vendre toi t'es le premier qui va partir allez hop et ça je vais le placer dans le monde présentoir là pour travailler dessus après oui je suis mon petit chaton mais t'inquiète c'est pas ce qu'il fait oh ils m'ont laissé un truc par terre ah oui c'est vrai ils laissent des trucs par terre des plantes on va les garder il faut que je les vende parce que s'ils disparaissent en fait je me fais plus d'argent à les vendre au pire je le vends lui je garde l'autre au cas où on sait jamais aider un enfant pour son travail scolaire pendant 4h mais je ne peux pas atteindre le niveau 6 de la compétence éducation d'accord avoir un enfant avec une qualité personnelle suffisante pour se voir un trait de carrette ça je peux pas parce que travail scolaire c'est encore des bambins et on avait dit que ce serait plutôt vers le milieu université qu'on allait les rendre en tant qu'enfant donc là on peut pas encore les mettre en enfance c'est encore trop tôt du coup au pire on sélectionne une nouvelle aspiration et on reviendra sur celle-ci plus tard mais du coup on va partir sur quoi j'ai mis l'informatique alors le jour férié il est terminé est-ce que du coup non le nain il est toujours là et du coup ouais je peux le vendre en fait maintenant je pense qu'il me donnera plus rien on va le vendre parce que moi ça me fait flipper d'avoir un nain chez moi je trouve ça vachement flippant dans la réalité des nains donc dans un jeu c'est un peu moins quand même on va pas se mentir mais ça reste quand même flippant mais va en cours mais va en cours non mais oh sympa quoi je vais finir avec une mauvaise note effectivement voilà non mais qu'est-ce qu'elle fait oh tout va bien oh non oh non mais j'en ai marre des sims qui bug là regarde mais qu'est-ce qu'elle fait mais qu'est-ce que tu fais mais non mais non c'est incroyable ça va pas du tout tout va bien oh non oh non mais ça va pas ou quoi je l'ai tu fais quoi c'est quoi ce cirque je pense que j'ai mon jeu qui bug un petit peu pas beaucoup juste un peu allez on réinitialise ah bah ça a marché réinitialisation allez un cours à l'université ah me dit pas qu'on a cours maintenant là tout de suite si mais si on est en retard bah en même temps avec les bugs là y'a plus rien qui va on va se focus ce week-end les gars on se focus sur les objectifs parce que là on va pas y arriver regardez le temps du jeu il s'est bloqué là y'a plus rien qui va il est 19h regardez je mets normal 16h37 je m'en accéléré 19h36 tout va bien c'est normal oh non j'ai le jeu qui a planté les gars j'ai le jeu qui a planté je fais comment je pense qu'on a rien perdu les gars et c'est plutôt cool du coup elle va rentrer j'ai vraiment eu peur les gars vraiment bon y'a pas mal de choses que je vous cut par exemple les moments où je fais les petits points genre raconter une blague tout ça souvent je cut mais j'essaie de les faire régulièrement études universitaires mais ça en prend direct on va acheter cette chainifi parce que j'en ai marre que ça revient tout le temps le truc de la danse là elle veut danser sur une chainifi les gars acheter un appareil d'entraînement ah ça me coûtait cher un appareil d'entraînement ça me coûtait méga cher j'ai mal mais il faut le prendre on le prend les gars on va devenir des super fitness girls on va le mettre genre hop comme ça ici je rêve ou t'es en train de la dos est lente elle est enjôleuse et elle est en train de te draguer oh calme toi t'es pas une pédobire Ashley t'es pas une pédobire je te le dis on est à 4080 les gars 4080 c'est bon on prend le truc direct parce que dans les 10 000 on a toujours assasié ils n'ont jamais besoin de manger jamais fatigué ils n'ont jamais besoin de dormir mais c'est 10 000 les gars mais c'est 10 000 ok on va prendre une petite dormeuse parce que bon 10 000 points le temps qu'on les fasse laisse tomber par contre ça c'est super intéressant quoi mais déjà si on dort moins c'est déjà nickel là ils sont en train de manger à côté ils sont en train de puer là à côté surtout il va falloir que je me concentre sur le cours maintenant cette journée sera consacrée au cours j'espère qu'elle aura pu envie de dormir en tout cas j'espère qu'elle aura moins envie de dormir par contre toi t'as pas fini ton assiette où est-ce que tu vas ? non mais oh mais cette maison elle est genounée non mais je rêve ils veulent pas bouger les sims on va commencer par celui-là rien d'irréparable compétence bricolage donc pour passer l'examen final pendant le dernier cours du semestre alors ne manquez pas les sims nerveux peuvent passer du temps à réviser à l'aide d'un ordinateur d'une machine d'archivage et de recherche donc de toute façon l'examen final on ne pourra pas le faire c'est automatique par contre il faut faire c'est les devoirs donc on va faire les devoirs de rien d'irréparable après ceci nous avons du coup un deuxième cours le jour même qui est du coup celui-là donc c'est pareil avec le système d'examen et c'est expérience avec l'énergie qu'il faut qu'on fasse les devoirs je commence à comprendre à peu près comment ça fonctionne le système c'est à dire que les devoirs c'est prioritaire avant les cours mais tout ce qui est les trucs supplémentaires là c'est pas il faut le faire avant la fin du semestre et pas avant le prochain cours ok dans une heure elle va en cours donc c'est nickel je pense que le week-end a été productif comme vous pouvez le constater on a fait les devoirs de tous les cours de la semaine et il va falloir qu'on fasse la présentation je pense on va se concentrer sur la présentation les factures ah les factures et voilà Ashley est rentrée tout va nickel yay tata Karine elle donne le bain c'est magnifique ça tata Karine tata Karine t'es la meilleure oh merde j'ai pas raté un cours genre mais si j'ai raté un cours mais si je crois qu'elle avait deux cours je crois que j'ai raté un cours oh non mais je trouve une merde faire ses devoirs oh j'ai rien demandé elle fait ses devoirs tout va bien bah écoutez fais donc si tu veux faire tes devoirs oh mais je suis trop triste j'ai merdé sur ce coup là quand même je suis quand même bien bien merdé sur ce coup là je suis trop triste on m'a demandé de préparer un grand repas et écoutez nous on va se quitter pendant qu'elle prépare ce grand repas on va se quitter je pense qu'on a bien avancé même un peu beaucoup on engage le semestre je sais pas moyennement bien c'est pas catastrophe mais c'est pas aussi bien que j'aurais aimé que ça soit donc j'espère que la prochaine fois je m'en sortirai mieux je commence à connaître un petit peu les bails et moi sur ce je vous laisse je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt les années Sous-titrage ST' 501